La Saint-Valentin 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 La communauté Qui est tellement développée Chez les chevaux Et aussi à une intégration globale Et à une dynamique de la relation Et je crois qu'avec cette dynamique eh bien, on ouvre un peu les œillères, on sort un peu de ce circuit tellement étroit de la Saint-Valentin. Alors, ce mois-ci, en février, on a un replay du mois avec la chaîne YouTube de Cheval en Conscience. Et donc, ce replay est dédié au Dr Yvette Running Horse Collin, qui nous a donné cette belle interview depuis les terres sacrées de la nation Lakota, depuis les Black Hills de la nation Lakota. Et donc, on a revu la traduction avec des amis, et on a maintenant une bonne traduction avec des sous-titres français. Et donc, si ça vous intéresse d'écouter ce que dit Yvette, donc une représentante de la nation amérindienne Sioux-Lakota, sur cette relation globale avec ceux qui nous entourent, les chevaux, mais tous les êtres, tous ces êtres qui nous entourent, et vous connaissez peut-être cette phrase en Lakota, Mitakuye Oyashin, qui veut dire pour tout ce qui m'entoure, toutes mes relations, pas seulement la jeune fille dont je suis éperdument amoureux, mais tout ce qui m'entoure. Et je voulais vous dire autre chose pour terminer cette petite vidéo, c'est que vous allez recevoir de moins en moins d'emails de ma part, de la part de Équintessence, parce que je crois que le type de relation qui est engendré par les emails, y compris des relations commerciales, au niveau des stages que nous proposons, des séances de thérapie que nous proposons, c'est une relation qui n'est pas vraiment authentique, et c'est un peu comme avec les chevaux, c'est une relation où il y a des œillères, et je crois vraiment, j'ai cette croyance, que la communauté authentique existe, et les chevaux nous donnent ce modèle d'une véritable communauté authentique, avec un leadership consensuel, avec un leadership qui est partagé, et il me semble que le courrier électronique, avec cette espèce de relation comme ça, à sens unique, finalement, que j'envoie dans des boîtes de mails de personnes que je ne connais pas du tout, des mails qu'elles n'ont peut-être pas du tout envie de recevoir ou de lire, et on en reçoit déjà tellement tous les jours, donc ça ne me semble pas très très authentique, et ce n'est pas vraiment pour moi le principe de la communauté. Alors, les amis, si vous voulez rester en contact avec les sessions de thérapie par les chevaux que je propose, avec les sessions de équintessence, avec les interviews de cheval en conscience, et bien, ça va être plutôt à vous d'être actif, ça va être à vous de participer, avec des groupes d'échanges, et donc là, en dessous de la vidéo, vous avez plusieurs liens avec différents groupes d'échanges, ou pourquoi pas, en présentiel, avec les chevaux, à l'occasion des journées bénévoles de l'association Cheval Communication, que je vais animer cette année, fin février, et on va être dans une zone humide, Natura 2000, qui est absolument magnifique, et comme ça, on va pouvoir se rencontrer avec un caractère un petit peu plus authentique. Voilà, les amis, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, pas de Saint-Valentin, mais je vous souhaite quand même de passer une super bonne soirée. A bientôt !